bonjour les frères et soeurs et bienvenue ici en ce moment nous sommes de retour pour une histoire en commun je vais surtout voir votre réaction une de nos soeurs va nous raconter une blague qu'un jour elle a entendu à l'église venant de son pasteur écoutons à quelques jours j'ai écouté un homme de vieille prêcher et il a raconté une blague il y avait une dame une vieille maman elle n'avait pas d'argent elle n'avait rien à manger chez elle mais elle était chrétienne elle priait elle n'avait pas de pain et elle disait non seigneur je veux le pain envoie le pain envoie le pain et à côté d'elle il y avait un marabou un sorcier et le monsieur le sorcier dit mais regarde moi cette dame là elle dit qu'elle prie dieu et puis elle n'a même pas de pain alors que moi j'ai des voitures j'ai de l'argent et puis c'est comme ça que le sorcier dit non je vais lui faire un coup donc il est parti dans un centre commercial il a acheté les pains et les fromages et puis il appelle les enfants qui sont en train de jouer que les enfants venaient d'abord venez il a il a fait un panier la dame et il a dit aux enfants allez-y dire à la dame qui prie tous les jours qu'elle veut du pain que c'est 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 satan qui lui ont envoyé ça et donc les enfants sont allés donner le pain à la dame maman maman tiens satan t'a envoyé le panier et puis la dame commence à danser et puis le sorcier s'arrête et lui dit que mais madame vous dansez pourquoi on te dit c'est satan qui t'envoie le pain elle commence encore à danser et puis la dame dit je danse parce que vous avez dit que c'est satan qui m'a envoyé quand dieu donne un ordre dans le ciel même le diable s'exécute le diable pensait me faire peur en fait ce que le diable ne sait pas il est un dieu l'a utilisé je ne le nomme à vous dire même les ennemis les qui ouviens s'inclinent je comprends que la bible dit que quand dieu approuve les voix d'un homme il dispose toutes choses favorables même ses ennemis malheureusement s'inclinent je ne sais pas mais je dis il n'y a pas de fatalité même quand le diable pense qu'il envoie des épreuves pour nous nuire pour nous détruire mais en fait il est dans le plan de dieu si le diable savait qu'en envoyant jésus à la croix nous on allait être là aujourd'hui le diable ne connaît pas le futur en fait parce que si le diable connaissait le futur il n'allait jamais accepter que jésus a la croix et le diable dansait quand jésus était dans le tombeau pour dire qu'hier se disait que c'est fini je suis le roi du ciel il ne savait pas que le troisième jour il est venu avec avec toi qui me regarde il est venu avec mon mariage il est venu avec tes enfants si le diable connaissait le futur il arrêterait de percepter les enfants de dieu parce qu'en fait my god tu sais l'insé il faut que l'or passe par le feu pour être le bijou tant convoité que plusieurs d'entre nous nous convoitons en fait s'il n'y a pas de feu l'or reste à l'état brut mais quand l'or passe par le feu il devient le bijou le feu c'est le processus le diable envoie le feu lorsqu'il envoie des épreuves ce qu'il ne sait pas c'est qu'en fait il est en train de nous aider à devenir la meilleure version de nous il est en train de nous permettre d'être tel que Dieu veut que nous soyons je vais dire à quelqu'un quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes my god le diable ne pense te tuer par les épreuves mais en fait Dieu lui permet ses épreuves parce qu'il sait qu'après ses épreuves my god la gloire la gloire la gloire tu seras glorifié tu ne ressortiras pas de la copte du ventre alléluia blessure hébreu sa mère waouh que pensez-vous dit ça c'est un truc hors du commun quand même dites moi ce que vous en pensez dites moi surtout ce que vous en pensez ça m'intéresse bien c'est un truc hors du commun mais non elle est prière pour avoir du pain le futur lui a entendu ça c'est un mystique qui a entendu ça du coup il veut essayer de la tester est-ce que ce genre de choses ne sont rien vous pouvez penser que ce sont des histoires effectivement mais le diable il prend un manet plaisir pour écouter la prière des gens ça là c'est vrai le diable il aime bien écouter nos prières ça veut dire quoi quand il te met à prier il va amener une personne qui le représente auprès de toi dans cette personne là va venir peut-être à la porte peut-être sur le toit parce qu'il peut se transformer en des chats des souris tout ce que vous connaissez et ils vont être là en train d'écouter vos prières et demain matin ils seront les premiers à venir vous tester si par exemple vous avez prié et puis vous avez demandé à une femme une bonne femme là là ils seront les premiers à venir le matin pour envoyer une mauvaise femme une très mauvaise femme elle est jolie comme ça vous allez même penser que c'est un mens or c'est le diable en ce moment là il y a certains même qui se disent en même temps que c'est un miracle de Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu non Dieu n'agit pas comme ça 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 tout ça pour vous dire que le diable que le diable écoute beaucoup nos prières et il se prépare à être le premier à venir nous tenter mais là nous devons avoir quoi nous devons avoir un esprit de discernement afin de ne pas tomber dans ses pièges par exemple moi j'étais tranquillement en train de réfléchir à un truc du genre je pensais j'étais là tranquillement je pensais à tout et à rien je pensais à tout et à rien et je pensais à un truc du genre un pasteur qui prie sur quelqu'un et je pensais à ça carrément et puis j'étais tranquillement dans mon coin je ne sais pas en train de prier j'ai juste pensé seulement à ça ça n'a pas duré dès que je suis sorti je vois en même temps un groupe de personnes qui sont à côté d'une voiture en train de prier chasser les esprits papa papa ho-bopo papa bim-bib aïaïaïaïaïa il était même étonné mais moi je connais bien le diable et ses stratégies je sais comment elle est censée opère Je les ai regardé comme ça, et puis j'ai dit, bandes de sorciers, des sorciers qui prient, malheureusement, en fait, toutes ces personnes qui étaient là, réunies là, moi je pourrais voir que ce sont des sorciers qui étaient là, parce que je les connais bien, je vois les sociaux tous les jours, et je les vois, et ils ont fait ça pour quoi ? Ils ont fait ça pour tenter de me distraire, ou de m'attirer dans leur groupe, croyant que ce sont des vrais chrétiens, ou des gens qui cherchent Dieu, et mêlés d'amitié avec eux, or, ce sont encore les mêmes sorciers qui sont là, mais ils font semblant d'être pour Dieu, vous devez savoir ça au sien, il y a des sorciers qui sont à l'église, qui font semblant de prier, et vous font croire qu'ils sont de bonnes personnes, en qui vous pouvez vous confier, mais arrêtez-moi ça, arrêtez de vous confier aux gens n'importe comment, parce qu'il y a plein de mauvaises personnes aujourd'hui dans notre monde, maintenant que cette femme là, maintenant que cette femme là, qu'est-ce qu'elle a dit, elle a dit quoi, elle a dit que du genre, Dieu a utilisé le féticheur pour lui acheter le pain, pour lui acheter le pain, oui, ça peut arriver, ça, ça peut arriver que Dieu utilise nos ennemis pour nous offrir quelque chose, mais ne soyons pas habitués à ça, au point où quand on ressort de telles choses, on glorifie Dieu pour ça, non, tu dois vraiment prier, et même vérifier que l'accomplissement de la chose que tu as demandé à Dieu là, ça vient vraiment de Dieu, tu dois également t'assurer que la chose que tu as demandé à Dieu dans ta prière là, ça vient vraiment de lui, même Dieu a parlé, donc il a dit quoi, il a dit que même si vous voyez un ange venir devant vous pour vous dire qu'il vient de ma part, posez-lui des questions, il faut tester les esprits là, il faut qu'il arrive à te convaincre que c'est Jésus qui l'a emmené, maintenant il y a de mauvais anges qui se font passer pour Jésus, qui viennent visiter et tomber les gens, ils doivent te montrer les signes de ce qui s'est passé quand même à la croix, qu'on sait, le Saint Jésus-Christ a été piqué dedans, dans la peau, donc il est secours, il y a un trou là, on dit qu'il a eu des blessures, on appelle ça les stigmates, les stigmates, dit Jésus, non, comment vous appelez ça, ce sont des choses qui sont déjà sur Jésus-Christ, qui montrent qu'il a traversé une frais souffrance avant d'arriver sur le trône où se trouve son père, tout ça à cause de nous, donc le domaine doit être à mesure de se dire, en fait, c'est toi qui va te voir, mais cette personne va te voir dans ton songe ou dans ton vision, doit être à mesure de te confirmer qu'il est le fils de Dieu, qui est Jésus-Christ et de te montrer également, voilà, tout ça, il faut voir les blessures, les points, donc toi, mon frère, ne sois pas surpris en voyant des miracles, en voyant certaines choses, il faut juste vraiment vérifier et faire très attention, juste ayez un esprit de discernement, ne serait pas trop, trop pressé, pressé, pressé pour sauter sur les choses, ne serait pas trop pressé, pressé, pressé pour avoir telle ou telle chose, parfois quand on est trop pressé, on manque de discernement, on manque d'intelligence à un moment donné, on libère notre cœur, nos portes, et puis le diable nous fait n'importe quoi, si tu pries que tu demandes par exemple Marie à Dieu, et que tu vois que le jour qui soit, le jour qui vient à mettre, c'est-à-dire dès que tu finis de prier le matin, dès que tu vois, admettons que le matin, un homme vient vers toi, pour te dire qu'il t'aime, tout ça, il ne faut pas penser que c'est Dieu, non, ça a été trop rapide et trop facile, la plupart étant sur un sorcier qu'il faut faire, il faut faire, ils font ça, c'est de cette façon là, qu'ils arrivent à détourner la bénédiction d'un char, à ce que vous voyez, à partir de cette simple histoire, de la femme chrétienne et du mystique, et du pain du mystique, nous aurons pu vous expliquer certaines choses qui ont lieu, et c'est pas de la blague, c'est même vrai, je pense que je vous en dirai vous en dire plus dans la prochaine vidéo, restez toujours connectés ici si nous nous sommes bonnes, et que Dieu veille sur vous, rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure, vous venez de nous réveiller, comme je vous l'ai dit, on n'a rien de problème de connexion, parce qu'il a plus fortement ici, c'est temps qu'il a plus fortement, il a plus comme ça chez vous, je ne sais pas s'il a plus comme ça chez vous, si c'était le cas, réagissez dans un petit commentaire, expliquez-moi comment c'est passé, mais j'ai vu des gens qui avaient la maison inondée, il y avait de l'eau partout, vraiment, ça a été facile, que Dieu restaure votre vie, votre maison, si vous avez également été touché par ça, moi j'ai eu un souci, mais ça va, Dieu merci, Dieu a tenté de régler le problème, vous devez être fort et courageux, notre travail ici, c'est de se soutenir, c'est de donner des vrais conseils, avoir des amis proches aujourd'hui de ce problème, mais quand on est un ami à distance, on peut bien l'évaluer pour voir qui il est, comment il est, comment il peut nous accompagner, est-ce que c'est Dieu qui l'utilise, et vous, vous pouvez faire de même pour notre autre, vous nous regardez, tout ce qu'on vous dit qui est bien, que vous pensez que c'est Dieu qui inspire, vous prenez et vous regardez, dans les moments difficiles, vous utilisez tous ces vrais conseils pour vous sauver la vie, comme je viens de vous dire, ce n'est pas tout qui vient de Dieu, ce n'est pas tout qui vient de Dieu, parfois le diable se cache derrière le miracle, en nous faisant croire que c'est Dieu qui l'a fait, faites attention, rendez-vous pour la prochaine vidéo, restez connectés comme je vous le dis, c'est parti.